Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Bon avant qu'on commence comme chaque fois faut oublier pas de vous abonner c'est le petit carré qui ressemble à ceci qui se trouve en bas et d'activer la petite cloche pour savoir comment je mets les prochaines vidéos et puis bah aujourd'hui voilà nous avons reçu la petite Candy Sandbox du mois de mai donc bah on va ouvrir ceci. Allez c'est parti ! Bon allez petit outil qui va bien en évitant de tout casser. Alors hop alors qu'est ce que nous avons beau dedans alors nous avons déjà ceci c'est quoi c'est le nouveau comme chaque fois une espèce de petit sticker je crois. Non ça n'a pas l'air d'être aussi non ? Je ne sais pas te dire. Peut-être c'est peut-être un petit collant. Il y a la petite notice pour savoir comment lire les dates d'expiration sur les produits japonais et nous avons aussi c'est quoi c'est pour leur nouveau site en fait parce qu'effectivement vu que ça avait cramé machin ils ont fait voilà donc il y a le petit truc avec derrière la description code QR date description de la connexion box du mois de mai. Vas-y ouvre. Oh il y a un truc que je viens de voir qu'on a déjà eu mais c'est pas grave non 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 tu veux commencer par quoi ça ? Non le gros rose Alors il y a un gros rose. Attends on va juste le montrer on va nous voir. C'est marqué toi caramel corne donc voici la gueule du paquet. Caramel corne mais qui a l'air quand même d'être vachement à la fraise Ouais c'est ça c'est ça. Bon c'est la marque Tohato. Tohato. Ok caramel corne. Bon bah on va goûter C'est un peu un test hein. Ouais comme ce reste. Vu la tronche on dirait que ça fait comme des crevettes. Ouais des crevettes donc Il y a une odeur de fraise chimique qui ressort. Ah donc c'est des caramèles cornes à la fraise. C'est ça. Bah tiens hum. Oh la. Ça sent comme les euh 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 tous les crevettes ou les crevettes. Ah ouais. C'est comme ça. C'est des crevettes à la fraise. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est la même odeur. Exactement la même odeur. Bon bah vas-y pioche hein. Ah ça m'a pas tellement de souvenirs. Craculat c'est pas goûté. Alors je veux bien croire qu'il y ait du caramel dedans. Ouais parce qu'on sent un petit goût euh caramel salé on dirait. Je confirme alors c'est un truc de caramel à la fraise. Ouais. Franchement. C'est bizarre. C'est pas mon délire. Moi ça me dérange pas trop. C'est pas mon délire. C'est un peu trop chimique. Ouais. Bon bah ouais. Mais. Mais c'est intéressant. C'est à l'odeur de la craquinette mais c'est à l'odeur de la craquinette. C'est ça. C'est dommage. Bon je prends de ceci est-ce qu'on va pas y faire. Non c'est la même chose que l'image. De nouveau on a de nouveau un petit paquet comme ceci de bonbons. Là. Où c'est nouveau avec des petits bacs qu'il faut remplir d'eau, de poudre, mélanger, on remélange. Bonbon. Voilà. Si on refait le bonbon ça a l'air d'être des petites pastilles mais ça voilà c'est... Au final moi je trouve que c'est pas si bon que ça. J'ai pas j'aime goûter. Non c'est fou. Franchement je trouve que c'est pas... Voilà. Bon. Bah celui-là je vais en ouvrir pour faire... On va quand même le montrer comme ça aussi. Donc nous avons de nouveau ce petit paquet aussi dedans. Voilà. Pour moi c'est comme l'autre qu'on a déjà reçu. C'est une espèce de bœuf séché je crois. Euh oui bah c'était du bœuf. Enfin c'est pas dégueu. Tu as un petit bout ? Oui un petit bout. Ah nous avons un petit chat. Chat tu veux goûter ? Non c'est un petit peu trop épicé pour toi. On va pas y laisser là-bas parce qu'il y a le chat qui est... Non on va le laisser plutôt vers là. Voilà on va le laisser vers nous. On va tout y prendre vers nous. Voilà. Hop. Franchement ces petits trucs bœuf épicé séché c'est pas mal. C'est pas vrai. Ah il y a un chat qui est vachement intéressé. Il y a une petite odeur qui doit le... Oui le bœuf. Voilà. Bon vas-y je te laisse piocher. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Je sais pas. Ah c'est quoi ? Ah c'est le mois de la fraise on dirait. Ouais parce qu'on l'a déjà eu aussi sur la dernière, dans les découvertes en fait. Tu l'as ? Ouais. D'accord. On va leur montrer. On va peut-être pas le rouvrir vu qu'on en a déjà montré. Mais voilà c'est des bonbons. Ça a l'air que c'est comme des espèces de petits plats. Des clasades ? Voilà. Alors si jamais ben faut aller regarder la dernière vidéo qu'on a fait sur la box découverte Candisane. Elles sont dedans. Donc on va pas l'ouvrir c'est un peu ridicule vu qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Oui oui. Là. Tu me fais l'intention que c'est des ailes là ? Ouais ouais. C'est exactement la même chose. On les a déjà eu dans la box découverte. Ok ben voilà. Bon vu que tu as fait une mauvaise pioche, vas-y pioche. Alors. Oh des roulades à la fraise en vrai. On va montrer le pied. Il y a beaucoup d'air dedans. Il y a beaucoup d'air ouais. Oui c'est. Alors nous avons ceci aussi. Hop. Voilà. Ça a l'air d'être une espèce de effectivement petite roulade. Bon on va quand même l'ouvrir pour voir hein. Est-ce qu'il y a une ouverture facile ? Non. Là dessus il n'y a pas. Attends, 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 attends. On dirait qu'il y a des traitillés hein. Ouais mais faut presque se méfier des traitillés. Il n'y a pas de... Non on va faire la mode sauvage hein. Oula. Il y a tout ça a l'air que j'ai l'impression non ? Alors effectivement mais il y a un roulé. Ah oui. Oh bah. Ouah. Alors vous avez vu la tronche du paquet ? Voici le roulé qui est dedans. Il y en a derrière. C'est un petit pédécevant oui. Voilà. Donc on va faire moite moite hein. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a le chat ? Il y en a un petit chat qui est vachement intéressé. Viens voir. Voyons voir. Allez viens dire bonjour. Alors. Viens. Salut. Voilà. Nous avons un chat parmi nous. Salut assistant réalisateur. Bah. C'est pas mauvais. C'est un peu comme les roulés qu'on a pas ici. Ça sniff bon ? Non non. On va pas manger hein. Sniffé. Euh. C'est notre animal Kenny qui vient nous donner un coup de main pour la dégustation si jamais. Kenny Fun Meow Mid. Voilà. Voilà. Donc franchement c'est pas si mal. Ça ressemble un peu au roulé qu'on peut trouver dans n'importe quelle caméra. Voilà. On a un peu dans le même principe. Là c'est un petit dos, c'est mini, c'est mignon. Enfin voilà quoi c'est... Bon c'est moi qui pioche cette fois. On va essayer de l'appuyer quand même un peu dans le... J'ai vu un truc mais ça on va le garder pour plus tard. On va taper là dedans. Alors nous avons une espèce de petite boîte. Les frites ça... Certainement chili ça a l'air piquant. Ça a l'air d'être piquant. Alors voici la tronche de la petite boîte. Un cul de chat qui... Ouais. Voilà. Soufflez dans le cul du chat, il va gonfler. C'est pas vrai. T'écoutes le pas. Donc euh... C'est quoi ? On sait pas trop. Ça donne des frites. Alors on dirait qu'il y a quand même de l'ail, des piments. Je sais pas trop, on va ouvrir déjà ça. Je te laisse goûter en premier parce qu'à mon avis, quand il y a des piments dessus, ça... Vas-y vas-y vas-y. Ça a l'air d'espèce de frites. À l'odeur ça doit être un peu piquant. Vas-y. C'est super croustillant. Il y a un retour je suis sûre. C'est super bon. J'attends un retour hein. Il faut que ça... Effectivement c'est un peu piquant. Moi j'adore. Franchement c'est super bon. Comme ici. Ouais ouais. Là. Alors l'odeur... Ah ouais c'est... Alors si elle passe du couleur standard à rouge, c'est normal. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est bon mais que... C'est piquant. C'est piquant hein. Mais c'est super bon. En fait je sais pas c'est une espèce de... C'était au chili. Un peu. Ouais chili, ail... Franchement c'est pas mauvais du tout. Bon. Oui euh... Maintenant c'est des câlins. Vas-y, pioche. Ça m'intrigue. Ça t'intrigue ? Ça t'intrigue ? Non, non, non. Va pas dedans. Non, on met pas la pâte dedans. Voilà. Non, t'es quand même un char bien élevé quand même. Faut pas déconner. Oui c'est sûr. Donc après nous avons un petit paquet comme ceci. Voilà. On sait pas trop ce que c'est et à quoi c'est. Ah je pense à la crevette effectivement comme t'as dit parce qu'il y a une petite photo de crevette dessus. Oui c'est ça. On va essayer de l'ouvrir mais sans trop ouvrir. Ah l'odeur. Ah ouais ça allume la crevette hein ? Oula. Alors ça a l'air d'être des espèces de petits crackers. Voilà c'est vraiment euh... On laisse le mouf mouf. Attention. Oh mon dieu. Comme on attire un chat avec de la crevette. Ça marche super bien. Et oh oh. Bon on va goûter ça. Oula. Bon. Franchement. Ça a plus l'odeur de crevette que de goût de crevette. Ouais ça hume la crevette et ça goûte pas beaucoup la crevette. C'est au riz hein. C'est des crackers au riz. C'est des crackers au riz. C'est des crackers au riz à première vue avec goût crevette. C'est légèrement. Le goût crevette est vraiment très très léger. Mais il y a quand même après un petit arrière-goût crevette. Ouais bah très léger. Le goût crevette hein. Et franchement moi je trouve c'est pas si mal. C'est pas mauvais. C'est trop assaisonné pour toi. Il y a mieux mais... Bon t'as pris. Alors moi qu'est-ce que je vais piocher ? On va le montrer justement. Donc ça nous avons déjà eu aussi dans le box découverte. Je vais vous la remontrer. C'est nouveau des espèces de... De petits bonbons en forme de bouteille qui a un peu goût. C'est quoi ? Coca, citron ou orange. Genre tout ce style. Le goût bonbon quoi. Voilà le goût bonbon. Qui est pas mauvais du tout. Mais on va pas le rouvrir vu qu'il est la dernière fois dans la box. Comme je vous l'ai dit avant. Si vous voulez voir bah il faut aller voir l'autre vidéo. De la Caudisane. Qu'on a fait pour la box découverte. Bon vas-y à toi de piocher. On a vu ça c'est chocolat blanc, fraise. Ça a l'air effectivement. Donc voici l'autre petit paquet que nous venons de sortir. Mais quand on regarde on dirait quand même que c'est de la fraise. Oui t'es gentil mais évidemment tu vois. Il y a les crevettes. Il y a les crevettes. Voilà. Et il assiste. Je me demande si c'est carrément des fraises enrobées. Euh oui ça a l'air. Mais bon on fait pas des fraises fraîches. Non. C'est un peu... Des fraises sèches. En tout cas c'est des... Une fraise sèchée il y a pas grand chose. Non. Alors il n'y a pas beaucoup parce que c'est vraiment gros. Il y a combien ? Il y a quatre trucs dedans. Non il y en a encore un. Quoi ? Il y en a que trois dedans. C'est eux ? Nous avons des boules comme ça. Voilà. Donc bah on va craquer dedans. Santé hein ? Oui. Effectivement c'est de la fraise séchée. Et c'est super bon. Voici comment c'est dedans. Comme ça vous pouvez voir voilà. La partie rose évidemment bah c'est la fraise hein. Voilà. Au cas où. Au cas où hein on sait jamais hein. Pour les daltonnières c'est rose hein. Euh bah ouais c'est la... C'est pour moi je... C'est pas plutôt de la poudre de fraise. Ouais je sais pas trop. Mais franchement c'est... C'est pas mal. C'est pas mauvais. Bon. Ensuite. Bon il nous reste plus grand chose hein il nous reste. Ils ont fait fort ce mois-ci sur la fraise. Ouais ce mois-ci ils sont assez fraise fraise. Qu'est-ce tu veux ? Moi j'ai remarqué que vous avez fait un petit geste. Ils nous ont offert un coup-pong. Ah ouais c'est un petit... Un petit cadeau. On se fait de petits goodies. Et c'est cool. J'avais même pas vu il était au fond du carton en fait. Oui un peu frais. Bon bah je... Vas-y déballe comme ça on montre le petit coup-pong magnifique. Ouais. Voilà. Et c'est un petit cadeau qui est pratique au moins c'est cool. Donc voici le petit cadeau que nous avons reçu. On va essayer de faire un zoom. Que ça soit net. Voilà. Comme ça. Voilà c'est vraiment un petit... Un coup-pongle. Franchement c'est sympa. C'est cool. Bon. Ouais. Ça tiendra ce que ça tiendra. Voilà. Mais non. Non c'est cool. Avec une petite lime. Ouais la petite lime. Non il est... Un petit coup-pongle. Voilà. Un petit coup-pongle sympathique. Sympathique. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. C'est ça. Un petit cadeau c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Un petit cadeau qui arrive. Ensuite bon il nous reste combien ? 4-5 trucs ? Qu'est-ce que tu veux tester ? C'est quoi ? C'est ça ? Bon à mon avis c'est cool. Nous avons un chat au taquet. Il fait quart d'heure de folie. Voilà. Attention ça ça doit être des... Ouais si c'est chocolat. C'est chocolat sur bâton. Bon bah... Au moins on ouvrira pour voir ce que ça... Il faut prendre en Justin. Ouais ouais. Alors on va prendre... Le détruis pas tout. Non non j'essaie de le... Ah ouais c'est chocolat tiens. Je vais juste les montrer. Donc effectivement nous avons des espèces de petits bâtonnets. Voilà. Encore à la fraise. Ouais ouais. A première vue ce mois-ci... C'est fraise. C'est le mois de mai c'est fraise fraise. Fraise 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 fraise. Oui parce que quand tu... Ah non ça a l'air d'être cerise. C'est cerise. Mais ouais ils sont assez donnés... Ce mois-ci c'est sur la fraise. Là c'est... Bon c'est mignon il y a un petit bâton comme ça avec le petit... Frais chocolat je pense. Ouais. Frais chocolat. Ouais. Ça se marie pas trop mal. C'est pas mauvais. Non c'est... C'est sympa. Bon je pense qu'à la longue ça risque peut-être d'être un peu écœurant. Au bout de... Ah cette boîte on va la faire durer parce que moi j'ai trop fraise chocolat au bout d'un moment. Moi je sais que ça va m'écœurer. Voilà c'est vrai tranquille. Bon pour l'instant à mon avis c'est encore toute la fraise. Effectivement comme on a dit ce mois-ci là ils se sont donné... Ah ouais ce mois-ci mais c'est fraise. C'est encore une barre un peu gaufrette. Je pense que vous avez une gaufrette. Euh fraise chocolat. Ouais c'est ça. Donc voici encore une petite barre que nous avons reçue. Bon on va tester hein. On sait jamais hein. Gaufrette fraise je sais pas. Ah ouais bah là on est... Donc ce mois-ci fraise c'est bon au taquet. Ah pour les amateurs de fraise si vous n'avez pas commandé votre box vous avez raté quelque chose. Voilà. Alors on va faire... Hop. Un petit bout, un petit bout. Voilà. Bon on va voir. Hop. Voilà. Effectivement c'est une petite gouffrette avec un peu de chocolat. Il y aura peut-être une espèce de petite crème de lait dedans. Mais légère. Qui est censé être gouffrette. Il y a léger... Le gouffrette je le trouve léger hein. Ouais. Bon de toute façon pour ce qui reste on va la finir hein. Il ne faut pas... Je te laisse la quiller. Bah je vais la finir alors hein. Pendant que je finis, je détruis... Voilà nous avons... Si la caméra bouge, ne vous en faites pas. C'est le chat qui saute ou il supporte la caméra. Il n'a pas assez d'attention le coup. Non non non. Il a dormi toute la journée mais il n'a pas assez d'attention. Choisis le prochain. Alors tu veux quoi ? Fraise ? Fraise ou fraise ? Non mais laisse. Oui. Il est chez lui. C'est vrai. C'est vrai il est chez lui. On est chez lui. On paye un loyer pour être chez lui. Voilà. De toute façon on est fraise donc vas-y hein. Lors toi dans la fraise hein. Alors... C'est des... On dirait des... Nous des chocolats... Fraise chocolat. Ah bah oui de toute façon à mon avis ça va pas trop de choses. On va montrer. Voici le petit paquet. L'autre petit paquet que nous avons reçu aussi. Où ça a l'air d'avoir une petite forme sympathique. On dirait que ça c'est comment ? C'est Meiji. Meiji. Donc on va... Voyons voir. Bon si bien sur celui-là il a au moins un zip refermable. En Meiji. On va mettre à l'étanglais non ? Ouais ouais sur les autres euh... Évidemment nous avons un chat super intéressé pour la dégustation hein. Toujours. Ah ils sont mignons ! Ah c'est le plus petit que ce qu'il me paraît hein. Ouais. Ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Voilà. Voilà. Alors effectivement... Ils sont pas bien gros hein. Voilà. Ils sont tout petits. Mais euh... Bon on va voir ce que ça vaut. Ouais. On va voir le premier goût fraises il arrivait fort. Hum hum. C'est un petit peu trop chimique. Ça j'adhère pas. Non. Non. Bon. On va faire celui-là pour finir un par l'autre. Alors cette fois bah on reste étonnamment sur la fraise ! C'est nouveau des espèces de petits chocolats. Euh... C'est marqué strawberry chocolate. Voilà. Comme ceci. Euh... Ou on dirait qu'il y a une espèce quand même de petite crème qui encore avec. Juste là. Ça coule un peu. Je sais pas trop on va voir. On va tester. Voilà. Mais là ils se sont donné le mot. Ils sont vraiment euh... Non. Ils sont pas donnés. Ils ont fait un mot à thème. Ils sont moins fraises. En plus là c'est des tout petites cubes. Alors voyons voir. Hum. Alors étonnamment je préfère ceux-là ceux qu'on a goûté juste avant. Ouais. Mais de loin ça reste pas le meilleur. Non. Ça reste pas le meilleur. Il y en a d'autres qu'on a goûté avant qui étaient quand même meilleurs. Hum. Mais c'est pas... Voilà. Bon. Là les deux derniers. Voilà. Nous attaquons le dernier. Le truc que j'attends depuis que j'ai... On a commencé euh... En tout cas pour ma part les box Kandysan. Ce sont les pokis. Voilà. Donc et à mon avis c'est... Ah non non. Oh. Chéri. Voilà. Les pokis. Alors c'est un peu comme euh... Qu'on a ici les Mikado. Les Mikado à deux. Voilà. Mais là c'est des pokis mais qui sont au goût cerise. Et en forme de cœur apparemment. Euh... Ah ouais ouais j'avais pas vu. Effectivement. Donc on va voir ce que c'est. On va tester ça. En plus ce qui est bien c'est qu'ils ont fait des paquets. Ouais des emballages. Donc il y a encore un autre emballage dedans. Donc c'est très bien. Hop. Et je sais qu'au Japon... Je sais qu'ils ont énormément de goûts différents. Oui. Bon voilà. Nous avons eu cerise. Bah elle s'appelle moi la cerise. Voilà. Le temps des cerisiers. C'est ça. Oh oui monsieur. C'est en forme de cœur euh... Ouais elles sont... Oui. Ça a l'air. Oui. Alors. Ouais. On va voir. Hop. Après faut aimer un peu la fraîche chimique. Euh... La... La cerise chimique. C'est pas si mauvais que ça. Franchement. Moi ça me dérange pas plus que ça. Hum hum. Moi j'aime bien. Franchement c'est pas si mal. Ça va. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Ouais. Après je pense qu'il y a peut-être d'autres goûts qui sont peut-être plus sympas. Enfin. Nous on est tellement habitués à avoir ceux au chocolat noir, au chocolat au lait ou au chocolat blanc qui est plus rare. J'ai jamais goûté au chocolat blanc. Voilà. Là qu'on arrive on passe sur des goûts aux cerises. C'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de goûter donc euh... Voilà. Ça peut... Ça peut déstabiliser un petit peu. Déstabiliser non. Mais dis donc je pense qu'on a tellement le goût de fraise dans la bouche que peut-être c'est... C'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. Bon en tout cas voilà. Nous avons... Fait notre petite box euh... Du mois de mai de chez Candisan. On vous mettra comme d'habitude en description le lien pour aller sur leur site. Et puis bah j'espère que cela vous a plu. Et puis bah profitez bien. Et puis à la prochaine. Allez ciao ciao. Musique. 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 ...